Le public algérien se trouve en ce moment, Anissa, quel est le motif d'Anissa ? On a été invitées chez Mme Bacaglia qui est la directrice du centre culturel italien. Je suis venue ici avec ma troupe italienne qui joue aussi, vous avez vu, des instruments orientaux. Donc on est vraiment un mélange de la culture italienne et de la culture algérienne en même temps. J'ai voulu mélanger ces deux choses que je suis avec la musique, c'est ce que je trouve la plus importante. Votre projet concernant la culture italienne, vous êtes Algérien, vous avez beaucoup de compétences et beaucoup de capacités. Donc moi j'ai étudié la musique, vous avez commencé à étudier la musique classique. Après on a fait un travail avec Emilio Marinelli qui est l'arrangeur et le co-auteur avec des textes et de la musique. Et avec lui on a vraiment pris cette chanson, je lui ai montré ce que je voulais faire. Donc ok j'ai cette chanson, j'ai fait écouter par exemple la musique Newa, j'ai fait écouter la musique Chabi. Et avec ça on a essayé de mélanger vraiment la culture italienne avec la culture algérienne et la musique surtout. Très bien. Dans la scène, le public vous êtes très fière. Oui bien sûr, je suis très fière parce que mon père il est âgé et il m'a toujours passé cette chose là. Tu fais du théâtre aussi ? Oui bien sûr, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. C'est quelque chose que mon père il m'a toujours rappelé. Tu es italien, tu as vécu toute ta vie en Italie mais tu te vas rappeler très bien aussi, tu te souviens aussi. Parce que c'est quand même un père de moi, très content. Oui, il va sortir maintenant mon nouvel privé qui s'appelle Cento Mari. Cento Mari. Cento Mari. Cento Mari. Tu as juan de nous, mais ça ça change un peu parce qu'y pris un besoù... En Italien, ça veut dire quelque chose qui est un terrain qui arrive. Tu chabais tous les rêves aussi ? Oui, c'est bien. Oui, ça veut dire quelque chose que moi je voudrais que les personnes s'appellent frères et sœurs, mais vraiment pas seulement avec les paroles. Et je parle des personnes qui veulent partir et faire de la migration. Donc quand tu fais de la migration, tu dois attendre quelqu'un qui te dit qu'il est ton frère, pas quelqu'un qui te dit... Anissa et Mouazou. Anissa et Mouazou.